Je voulais vous parler de cette collection Biophilia chez José Corti. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une collection qui a été créée en 2012 par Fabienne Raffoz. C'est une collection transdisciplinaire et qui va explorer le vivant par des voies, par des écritures. Ça peut être, par exemple, le dernier livre de Marcel Marseille, Une pluie d'oiseaux, qui va tenter de manière pluridisciplinaire d'expliquer l'attachement qu'on peut avoir aux oiseaux. Ça peut être l'exploration d'un été dans une prairie. Le livre que je vous ai mis là de Bern Heinrich qui va se pencher sur une prairie le temps d'un été, voir les interactions faune-flore et nous les raconter. Donc, en quelque sorte, créer une forme de sensualité pour comprendre un petit peu l'écosystème d'une prairie. Et puis, dedans, des textes qu'on va dire un petit peu à l'origine de, par exemple, John Muir à l'Appel du sauvage. John Muir, vous le connaissez peut-être par des textes aujourd'hui réédités chez Paul Sen ou des textes réédités chez Payot-Rivage. John Muir, il est à l'origine de quelque chose d'important, c'est-à-dire les parcs nationaux aux États-Unis. C'est-à-dire, nous, à la Révolution, on s'est dit on va garder le patrimoine. Aux États-Unis, des gens comme John Muir, qui était un type qui foutait le camp dans la nature, tout ça, était au contact d'une nature sauvage importante, d'une terre presque vierge. Parce que c'est, je crois, 300 000 Indiens sur tout le territoire américain. Donc, il a vraiment rencontré une nature que les États-Unis n'ont plus aujourd'hui. Et voyant ce qui pouvait se passer, par exemple, dans les Appalaches, où on abattait des forêts entières pour la presse américaine, il s'est dit qu'en fait, il faut qu'on protège certains endroits parce que cette nature sauvage, à un moment, va disparaître. Et donc, il est à l'origine un petit peu de ces parcs nationaux qui veulent être des témoins du monde sauvage. Aux États-Unis, on dit le wild, le wildness. Ça a donné le natural writing. C'est-à-dire, c'est un mot un peu intraduisible, c'est comme spleen. C'est-à-dire le wild, le wildness, c'est la nature sauvage dans ce qu'elle peut avoir de merveilleux. Et en même temps, de terrifiant. C'est-à-dire, parfois, je vois, on s'étonne à la télé que d'un seul coup, il se mette à neiger après qu'il y ait eu 40 degrés de chaleur. C'est quelque chose qu'on peut rencontrer aux États-Unis parce qu'on peut passer souvent d'un écosystème à un autre très rapidement et d'un changement climatique très brutal d'un moment en autre. Alors, ils sont accélérés par le changement climatique. Mais du coup, les pionniers, les premiers observateurs de la nature américaine ont été confrontés à cette nature un peu démesurée et ont employé ce mot, qui est encore un mot. On le trouve dans les écrits de Gellemaster. Puisque Gellemaster, j'aurais pu le mettre, Gellemaster, parce que c'est vrai qu'on a des romans, mais on a aussi des récits et des textes de nature writing qui sont vraiment l'homme en présence dans la nature, enfin, vraiment au contact de la nature. Et qu'est-ce que ce contact nourrit en nous ? Ça a donné des textes importants, alors qu'ils ne sont pas chez Gellemaster, mais d'Alva, par exemple, de Jim Harrison. Mais c'est aussi... Par exemple, il y a Barry Lopez. Il y a des textes, il est mort pendant le Covid. Barry Lopez, c'est des textes comme ça, où il va observer la courbure d'une rivière. Et autour de ça, broder sur la nature américaine. Enfin, voilà, c'est vrai que j'aurais pu mettre Gellemaster, mais on est plutôt dans les documentaires. John Weir, c'était un drôle de... Moi, j'aime bien l'anecdote quand même pour un petit peu... John Weir, c'était un type capable de s'attacher en haut d'un épicéa pour vivre une tempête. C'était un gars capable de jeter, quitte à mourir, dans une avalanche pour comprendre le phénomène de l'avalanche. Il l'a fait. Il est un ressorti vivant. Et il était mort de rire, mais il aurait pu y passer. C'était un drôle de personnage. Mais c'est ce genre de personnage, un petit peu décalé, complètement fasciné par la nature, qu'on donnait... Voilà, c'est une des veines de cette réflexion sur l'immersion, sur le contact à la nature. Et je trouve que Biophila, personnellement, je trouve que c'est une collection à... C'est bien d'apprendre des choses sur la nature et de défendre des choses sur la nature, mais je pense que... Et d'ailleurs, il y a des livres aujourd'hui en pratique pour se reconnecter. Mais je trouve que sensibiliser aussi, s'émerveiller, ça fait partie, à mon avis, de la démarche. Je ne vois pas... Je ne sais pas comment on peut défendre la nature si on n'y est pas sensible, en fait. Et je pense que ce genre de collection modeste, je veux dire, peut participer, à mon avis. Et là, on est entre la science, le récit, l'immersion. Voilà, on est aussi à la croisée des disciplines. L'anthropologie, l'écrit poétique, voilà, on est vraiment à la croisée de plein de choses. Merci. 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 Merci.